et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo mais avant de commencer cette vidéo juste en dessous du titre qui apparaîtra vous y verrez un petit icône d'un magasin c'est pour contribuer à la chaîne que ce petit magasin a été ouvert vous pourrez donc y trouver des casquettes très prochainement qui arriveront des suites à capuche des t-shirts des tasses et des stickers auxquels vous pouvez coller cela sur votre smartphone si vous souhaitez contribuer pour montrer votre contentement vous montrer que vous êtes satisfait de mon travail que vous sollicitez que je continue plus de vidéos pour vous et que vous aimeriez avoir un nouveau contenu et ben cette partie magasin elle est là pour vous ce n'est pas une obligation mais allez-y abonnez vous pour aussi y contribuer alors dans cette nouvelle vidéo je vais donc vous parler de qu'est ce que c'est que l'on entend souvent dire par notre banquier incident de paiement qu'est ce que l'incident de paiement nous allons voir cela ensemble sur la nouvelle vidéo c'est parti on y va incident de paiement on entend toujours parler de cela dans notre banque soit traditionnelle classique ou qu'elle soit banque en ligne et on ne sait pas toujours qu'est ce que c'est que l'incident de paiement à l'ouverture du compte quand le banquier vous ouvre le compte en banque traditionnelle classique il vous annonce que déjà il ne vous connaît pas il ne sait donc pas ce que vous valez sur votre compte en banque il prend les informations que vous lui remettez vous le consultez soit en agence soit maintenant directement avec l'ouverture d'un compte en banque en ligne et que le banquier il a besoin d'un certain temps pour voir les mouvements de votre compte et là il vous parle d'incident de paiement là vous lui demandez tout un tas d'options le conseiller vous dit stop je ne peux pas tout de suite vous remettre toutes ces options car je n'ai pas encore l'activité de votre compte alors là vous insistez vous voyez que votre banquier vous répond mais si votre compte dans le délai de un deux mois ou trois mois n'a pas d'incident de paiement je pourrais d'or vous mettre les options que vous souhaitez alors vous vous posez la question qu'est ce que l'incident de paiement il faut savoir que l'incident de paiement c'est quand on a un paiement qui est pas passé pour le banquier et auquel le banquier n'a pas pu retirer l'argent sur votre compte là prenons le cas par exemple vous êtes à découvert le découvert prêté par la banque pendant tout le mois vous utilisez votre découvert et au lieu de le rembourser comme il devrait être remboursé puisqu'un découvert c'est un petit crédit que vous prête la banque pour que vous puissiez avoir une réserve d'argent pour les imprévus eh bien vous continuez à utiliser votre compte comme si de rien n'était en continuant à utiliser votre découvert là vous n'avez pas d'argent sur votre compte votre rentrée d'argent ne se fait pas et vous êtes à plus de 30 jours de découvert et là le banquier il vous dit en vous rappelant à l'ordre qu'il serait temps que vous rembourser votre découvert car vous aviez passé le délai des 30 jours inclus pour se découvrir alors vous continuez vous ne vous souciez pas de ce que vous le banquier vous a donné 30 jours plus les jours que vous utilisez vous êtes à plus de 30 jours et vous arrivez dans un délai imparti que se passe-t-il et ben le banquier va vous mettre en incident de paiement et là il va d'abord dans la première des choses ne pas vous pénaliser il va simplement vous dire que vous alliez si vous ne remboursez pas être mis en incident de paiement et qu'est ce que l'incident de paiement incident de paiement pour un découvert c'est dans un fichage auquel vous êtes inscrit au niveau de la banque de france c'est un peu comme le système d'être interdit bancaire et auquel votre paiement du fameux découvert le remboursement et fichier fichier auprès de la banque de france la banque de france vous donnera donc de leur rembourser et là ce sera vous de voir si vous pouvez le rembourser ou pas auprès de la banque de france là que va-t-il se passer auprès de la banque de france toutes les banques auxquelles vous avez été ou toutes les banques auxquelles vous solliciterez aller pour ouvrir un compte seront fin bien entendu sur ce sujet là c'est à dire qu'ils seront toutes puisque la banque de france se permettra de leur fournir que vous êtes un incident de paiement contrairement aux interdits bancaires l'interdits bancaires c'est celui qui a utilisé les services de la banque et qui à tort à travers n'a pas sollicité l'aide du banquier pour trouver des solutions et rembourser par exemple un interdit bancaire on a utilisé des chèques sans provision ou bien utiliser sa carte bancaire à tort et à travers et à un moment donné la banque lui a dit stop on reprend les chèques on reprend la carte bancaire on ferme le compte et là c'est direction banque de france en interdiction bancaire alors qu'un incident de paiement c'est simplement un paiement qui n'est pas régularisé et auquel la banque se doit de voir la banque de france pour que celui ci lui soit rendu ce n'est pas une punition rassurez vous vous n'êtes pas puni parce que vous n'avez pas payé c'est tout simplement qu'il faut régulariser pour qu'ensuite vous puissiez reprendre le coup là où vous en étiez arrêter c'est à dire si vous pouvez le rembourser eh ben tout simplement votre interdiction au fichier des paiements des incidents de paiement est levée prenons le cas d'un fameux chèque un fameux chèque vous avez fait des chèques vous avez fait des courses et là vous n'avez pas l'argent sur votre compte que se passe-t-il au moment où la banque va tenter de retirer ce fameux chèque que vous avez émis le cas de chez bourse banque et la bourse banque il est très bien dans ce domaine là pour expliquer sur son site et sur sa banque que le chèque il est mis en incident de paiement auprès de la banque donc avant même de vous inscrire dans le fichier des incidents de paiement la banque vous donne le délai imparti que toutes les banques se mettent en place c'est sept jours pour régulariser votre chèque dès la présentation du chèque si vous ne pouvez donc pas régulariser à la date des sept jours le chèque est donc refusé vous êtes donc mis en incident de paiement et là la banque vous inscrit directement aux côtés de la banque de france dans le fichier des incidents de paiement jusqu'à ce que vous puissiez rembourser la banque de france réservera de vous réclamer cette somme vous devrez donc pour effectuer ce remboursement récupérer le chèque auprès du commerçant qui est vous avez été faire ce chèque s'il est possible de le récupérer ou sinon directement de trouver un compromis avec la banque de france pour pouvoir rembourser ce fameux chèque alors comment faut-il faire pour ne pas tomber dans les incidents de paiement et ça les incidents de paiement on ne peut pas y échapper tôt ou tard on y arrive la banque de france on sait qu'on va y passer un jour mais on ne sait pas quand alors quand on peut éviter cela et mieux faire surtout quand on est en prestations sociales que nous avons un carnet de chèque ou que nous avons directement un découvert on peut gérer et on ne peut que faire en sorte de pouvoir rembourser en première chose c'est que vous savez maintenant les banques en ligne que vous soyez avec revenu ou sans revenu ils vous accordent le carnet de chèque prenons le cas de bourse banque prenons le cas de mona banque faible revenu où j'étais avant d'ouvrir ma micro entreprise eh ben j'étais en prestations sociales j'ai eu le carnet de chèque carnet de chèque bien évidemment surveillé par la banque ça il faut bien le dire mais ils n'ont pas vérifié si j'avais des revenus ou pas bourse banque pareil faible revenu et donc n'ayant pas mon micro entreprise j'ai fait la demande du carnet de chèque prestations sociales accepté puisqu'il n'y avait que ça qui tombait sur le compte alors que faire pour ne pas tomber dans dans le côté spirale du découvert eh ben la première des choses c'est de ne pas être à découvert surtout surtout de se constituer un petit pécule d'épargne tout simplement un petit pécule d'épargne de précaution il devrait arrivera des dls ou etc etc si vous êtes dans une fameuse néo banque sachez que là vous n'avez pas cette spirale du découvert car il n'y en a pas mais que si vous sollicitez avoir un petit peu d'argent pour des factures en imprévu c'est le fameux côté épargne de précaution qu'il faut mettre de l'argent de côté là en temps d'inflation avec ce qu'il nous arrive actuellement on ne peut pas se mettre de l'argent vraiment de côté mais mettre des petites sommes 50 20 30 100 euros ce qu'on peut faire on peut le faire on met de l'argent sur le compte alors que celui qui gagnera un très très bon salaire qui n'aura pas à ce souci de l'inflation ceux qui sont quasiment en suisse il ya 4000 euros ou bien d'autres personnes qui gagnent bien plus que 4000 euros n'ont pas à ce souci de cela car eux ils sont généralement avec leur épouse ou bien leur ami etc avec qui ils vivent et ils ont généralement de très bons salaires qui tombent et cela ne se soucie pas de l'inflation alors pour eux mettre de l'argent de côté c'est trois à six mois de salaire trois à six mois de salaire et là au moins eux ils ont de l'argent de côté tous les mois ils se mettent un petit peu d'argent et ainsi de suite ils n'ont pas ce souci là alors que si vous êtes à découvert là il faut bien se dire qu'il faut faire tomber ses revenus sur le compte faut pas se dire je suis à découvert je pourrais pas rembourser je change de banque je mets mes revenus sur un autre compte et si la banque me réclame et ben je verrai ce que je peux faire pour rembourser non ça c'est pas possible quand vous êtes dans une banque il faut honorer ce dont vous avez ouvert j'avais ouvert un compte on vous a prêté de l'argent un découvert donc il faut que vos ressources tombent sur ce compte pour que ce fameux découvert soit remboursé se priver et oui ça se priver de petites choses qu'on ne peut pas actuellement s'acheter ça c'est bien mais des petites choses qu'on n'a pas vraiment le besoin ça on peut le faire ça remboursera plutôt le découvert par exemple se dire maintien j'étais à découvert de 100 euros ce mois-ci j'ai 100 euros moins sur mes prestations sociales il faut que je fasse avec la somme d'argent que j'ai sur le compte pour pouvoir faire le mois il faut se constituer un budget afin d'éviter de trop être dans le découvert car la spirale du découvert c'est le découvert qui on emporte et là chaque mois être dans le découvert on ne s'en sort pas mais certains nous diront si vraiment être découvert c'est cela mais tant que je me prive de tout et de rien et je vis avec ce que je suis mais comme vous diront certaines personnes on s'en sort jamais si on peut très bien y arriver moi j'y suis très bien arrivé en 2018 j'étais à découvert tous les mois et en 2018 dès que j'ai repris un travail un salaire décent eh ben du jour au lendemain je ne suis même plus vu touché au découvert ça s'est stoppé du jour au lendemain la première partie du mois qui est où mon salaire est arrivé ça va tout rembourser et là bim tout s'est fait je n'ai plus eu besoin de toucher au découvert mais ça les retombait mois à mois et là c'était parfait je ne pensais même plus que j'avais un découvert sur le compte arrivé il ya la partie chômage c'est là que tout est revenu et que le découvert a fait son apparition et que la spirale a commencé mais sachez que ce n'est pas une spirale là si on a un très bon salaire qu'on rembourse sont découverts et que le salaire permet de vivre décemment je parle pour ceux qui savent gérer avec un budget à côté on peut très bien passer ce découvert et éviter ainsi un incident de paiement les chèques là pour les chèques pour éviter l'incident de paiement du chèque et ben on laisse l'argent sur le compte on se rappelle bien qu'on a fait un chèque on a un bordereau sur le chèque qui est un indique la date auquel on a émis ce chèque il faut le remplir dès qu'on est à la caisse du magasin ou quand on est dans la boutique on remplit on met la somme et on se rappelle si on ne se rappelle pas on met un agenda sur un ordinateur on met un agenda sur son smartphone ou on met une petite alerte qui nous rappelle qu'à la date prévue il ya un chèque qui doit être encaissé sur le compte et que la somme doit y être prévu moi je fais des chèques actuellement pour les débits différés je gère mon budget grâce à des cagnottes grâce à des enveloppes grâce à des compositions donc je vous ai fait deux petites vidéos où je vous ai présenté comment gérer son budget alors pour éviter les incidents de paiement je fais en sorte d'avoir le minimum d'argent que je n'utilise pas sur le compte en banque oui je sais c'est pas facile on se dit qu'on a toujours besoin de cet argent mais au moins se priver de quelque chose par exemple on se dit je fais un chèque je m'achète ce qui me fait plaisir pendant ce chèque et dès que le chèque est débité et ben je me prive je me fais en sorte de ne pas toucher l'argent mais je saurais que le chèque sera pris en charge et que je n'aurai pas d'un sinon de paiement ça peut vous arriver comme chez boursorama que votre chèque arrive alors que vous attendez votre salaire que va-t-il se passer ne vous inquiétez pas il ne faut surtout pas appeler votre banque car votre banquier sera vite alarmé il va vite consulter votre compte et il va trouver encore des petites excuses il faut simplement vous dire que si le chèque se présente et qu'il est en incident de paiement vous avez sept jours pour régulariser alors le temps que votre ressource arrive sur votre compte vous avez sept jours et là tout se passe merveille une fois que les ressources sont arrivées sur votre compte rassurez vous tout de suite la banque elle va se charger du reste de retirer le chèque en incident de paiement si au cas vous ne voulez pas attendre cette partie des sept jours peut-être que votre concubine si vous êtes en famille bien une personne de votre entourage peut vous prêter l'argent et vous le fait un virement vous le déposez sur votre compte et vous remboursez après la personne qui vous aura prêté cet argent alors l'incident de paiement est ce grave d'y être ou pas non mais ce n'est pas très grave d'y être mais il faut mieux éviter les temps impartis comme par exemple être à plus de 30 jours à découvert et ne pas pouvoir rembourser faire du hors découvert et à ne pas pouvoir rembourser être un incident de paiement là il faut mieux éviter cela et avoir un chèque ou peu et demi quelques temps mais on rembourse dans le temps imparti c'est à dire les sept jours prévus par la loi qui dit que vous avez sept jours et après vous êtes tout de suite dans l'instant des sept jours mis dans le fichier des incidents de paiement mais sachez que les fichiers des incidents de paiement une fois que votre paiement est totalement remboursé si vous pouvez le faire de suite et ben vous avez à peu près sept jours en plus pour que votre incident de paiement soit totalement effacé des services de la banque de france et là vous n'êtes plus un incident de paiement vous pouvez repartir là où vous en étiez avec votre banque si votre banque ne vous a pas mis à la porte ou si la banque de france n'a pas dit son premier mot c'est à dire non vous partez hier et ben vous repartez avec votre compte en banque et vous repartez avec les moyens de paiement qui sont la carte bancaire et c'est tout puisque le carnet de chèque vous sera retiré bien évidemment vous ne pourrez donc plus avoir des chèques mais vous aurez les chèques que la banque pourra vous fournir un chèque de banque par an ou par mois suivant les banques et vous aurez pareil pour le découvert si vous n'en remboursez pas et ben ça sera définitivement fini pour vous car toutes les banques auront reçu à l'inscription que vous avez été en un fichier d'incident de paiement que vous êtes en incident de paiement et là ils ne vous accorderont plus de découvert voilà jusqu'à que l'incident de paiement soit terminé et que vous prouviez à de bonnes fois à la banque que vous êtes prêt à rembourser votre nouveau découvert là et encore maintenant les banques sont très restrictifs sur ce sujet là alors quand vous ouvrez un compte dans une banque que vous êtes tout nouveau client ne vous empêchez pas de demander tout un tas d'options sachez que le banquier vous dira mieux vous attendre et voir si vous n'êtes pas en incident de paiement durant les trois mois et après je vous accorde tout ce que vous voulez alors attendez bien les trois mois et après fait donc à votre banquier que vous sollicitez les options auxquelles vous n'avez pas pu lui demander lors de l'ouverture elle sera très ravi de vérifier l'état de votre compte de voir que vous n'avez pas remis d'incident de paiement et il vous accordera tout cela voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit avec un petit commentaire j'aimerais bien que vous mettez ce que vous souhaitez commenter un petit like un petit partage un petit abonnement puisque je sais que vous abonnez mais que je vous vois plus ou que certains ne s'abonnent pas donc j'aimerais bien que vous abonnez surtout pour que je puisse savoir si vous êtes satisfait mon travail pour que je puisse apporter de meilleurs contenus n'oubliez pas les réseaux sociaux je suis là je peux répondre à toutes vos questions et c'était guillaume ciao 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 ciao